Au cœur de la forêt suédoise, figée par le froid, balade à la fraîche pour cette cavalière. Tout va bien, il fait un peu froid, mais s'ils sont jolis. Dans cette région du nord de la Suède, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 43,6 degrés mercredi, un record dans le pays depuis 25 ans. Je suis habitué au froid, mais moins 40 degrés, même pour moi, c'est vraiment froid. Conséquence de ce froid polaire, plusieurs centaines de foyers ont été privés d'électricité, des conduites d'eau ont gelé et les moteurs de certaines voitures ont eu bien du mal à démarrer. Dans la ville d'Oumea, le trafic ferroviaire a été interrompu. Les trains ont besoin d'électricité pour se réchauffer et si quelque chose devait arriver, ce serait trop dangereux pour les voyageurs. Même ambiance glaciale dans le pays voisin en Finlande, où le mercure est tombé à près de moins 39 degrés mardi dans le nord du pays. Dans la capitale Helsinki, les températures avoisinent les moins 15. Pas de quoi effrayer des habitants imperturbables. Ça arrive tous les deux ans. Vous vous habillez juste assez, avec beaucoup de couches. C'est ça la clé. L'important, c'est de porter les vêtements appropriés. Il faut se couvrir la tête, puis porter un foulard pour se couvrir le visage si nécessaire. Les autres pays du nord de l'Europe, comme la Norvège ou le Danemark, connaissent également une vague de froid extrême. Des épisodes pourtant de moins en moins fréquents, selon le réseau de scientifiques internationales WWA, qui rappellent que le réchauffement global de la planète continue et que l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. Sous-titrage Société Radio-Canada